A 25 ans, Fabien, agent de maîtrise à Montargis, est impatient de rencontrer l'amour de sa vie. Séduit par le professionnalisme d'Eurochallenge, il se dit après tout, pourquoi pas ? Et s'inscrit aussitôt. Au contact d'une étudiante biélorusse prénommée Olga, il découvre une femme bien différente de ses anciennes relations. Volontaire et réfléchi, Olga, 22 ans, garde des valeurs familiales et humaines très fortes. Conquis par ses qualités et son joli regard, Fabien ose lui déclarer sa flamme. Pour son plus grand bonheur, lui aussi fait chavirer le cœur d'Olga. Sérieux et attentionné, il est infiniment plus romantique et respectueux que les hommes biélorusses. Aujourd'hui, après 8 ans de mariage, la belle histoire continue. Après le petit Iliane, la famille va bientôt accueillir un nouveau petit ange. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2012. Nous sommes à Paris, à l'agence du 31 boulevard Malzerbe. Nous sommes très heureux de recevoir Olga et Fabien, qui sont mariés depuis 7 ans. Nous avons même leur petit garçon, ici, qui se cache. Fabien, est-ce que je peux m'adresser d'abord à vous ? Est-ce que vous pouvez vous rappeler, il y a 7 ans, dans quel état d'esprit vous vous trouviez, le jour où vous avez poussé la porte d'Eurochallenge ? Oui, en fait, moi, ce que je cherchais, c'est qu'à un moment donné, j'étais un petit peu fatigué, plus ou moins de, comment dire, de l'attitude. Je dis, tiens, je n'avais peut-être pas trop envie de chercher quelqu'un que j'ai l'habitude de voir. Je me suis dit, pourquoi pas, enfin, de voir, au niveau du comportement, qui est plutôt, je dis, pourquoi pas de tenter, parce que c'était ça. Je dis, pourquoi pas de voir autre chose, une autre culture, quelque chose que je ne connaissais pas. À partir de quel moment, Fabien, avez-vous choisi Olga ? Et vous, Olga, à partir de quel moment avez-vous décidé que c'était Fabien, l'homme de votre vie ? Alors, pour ma part, c'est vrai que ça a été quasiment... C'est quand j'ai reçu son dossier. En fait, j'avais reçu déjà plusieurs dossiers. J'avais commencé à communiquer assez longtemps avec certaines personnes, avec des échanges normaux, impeccables. Et le dossier à Olga est arrivé. Et là, il y avait énormément de... Bon, bien sûr, tout de suite, au niveau de la photo, bien sûr, que Olga m'a plu. Mais après, il y a tout ce qui était au niveau de ce qui lui plaisait, ses intérêts, tout ça, sa manière de... Enfin, toutes les similitudes qu'on avait, il y a beaucoup de choses en commun. Bon, après, on a surtout la musique qui est en commun. C'est pas tout le monde qui écoute la même musique. Mais déjà, voilà. Et voilà, tout de suite, ça a accroché. Tout de suite, ça a accroché. Et en fait, il a fallu, bon, je lui ai dit, j'allais, je tente, je vais lui écrire. J'ai quand même beaucoup de choses... Il y a quelque chose de vraiment d'intéressant. Je voudrais bien échanger avec elle beaucoup plus, ça, c'est certain. Enfin, j'étais tout de suite très intéressé. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Il y a eu un très, très bon retour. On a bien échangé tout de suite. Et puis avec, je dirais, quasiment tout de suite, beaucoup de complicité. Et pourtant, on faisait ça en anglais. C'était pas le plus simple possible. Et pourtant, on a fait ça avec beaucoup de complicité, oui. Vous êtes quasiment tombé amoureux quand vous vous êtes rencontré ou bien avant ? Moi, c'était très rapide. Ça a été à la descente de l'aéroport. Ça a été immédiat. Donc, en fait, même si j'avais vu la photo, c'est comme si je voyais encore une autre personne. Exactement, dans les traits de ce que j'avais vu. Mais à la descente de l'aéroport, ça a été... À quel aéroport ? À l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Ah, moi aussi. Ça a été... En France, oui, quand elle est venue en France, excusez-moi, oui. Oui, c'est marqué. Elle est venue à Noël en France, voilà. Et non, non, ça a été immédiat ce moment-là. Ah, ben, ça a été à centaines de... Ah, ben, ça a été à centaines de... Le coup de feu. Et pourtant, c'est vrai que, bon, j'avais vu la photo, mais là, le... Ça a été immédiat. Vous avez un très beau souvenir qui vous a marqué dans votre vie, dans les premiers temps de votre vie amoureuse. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous souvenez qui est resté comme ça, comme un conte de fées pour vous ? On s'est quand on est parti à Disney. Oui, oui. Hôtel de Disney, oui. On s'est fait un petit séjour en amoureux. C'est vrai que c'est un très beau souvenir. Bon, après, on en a eu... En fait, on en a plein. On s'est fait beaucoup de petits plaisirs. Et ça nous fait quand même pas mal de... On se fait beaucoup de plaisir. Voilà. Et ça nous laisse énormément de souvenirs. Donc, c'est vrai que Pellemel, ça... Ça en fait beaucoup. Après, c'est vraiment... Voilà, on s'est fait un très, très gros plaisir une fois. Je pense aussi au mariage, religieux, surtout. Il y a le mariage religieux. Le mariage religieux qui était fait à Gomel. En Biélorussie ? Oui. En Biélorussie, oui. Et bon, c'était ça, en fait. Oui, c'est vrai que... Et mon baptême ? Oui, mon baptême aussi. Ça, c'est un très bon souvenir. Alors, mon baptême, donc, c'est un baptême orthodoxe. Orthodoxe, en plus. Parce que vous vous êtes converti à la religion orthodoxe. Tout à fait, je me suis converti. Il n'y a pas eu de demande particulière. C'est que... Voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était bien. C'était un... C'était un acte d'amour. Bon, en plus, je suis d'origine catholique. Il n'y avait rien de particulier. De toute façon, on est dans la même culture. Donc, rien de... Exactement chrétien. Comme dit ma mère, ses cousins. Et puis, bon, voilà, je l'ai fait. Bon, pour être plus encore dans leur culture. Et découvrir vraiment autre chose. C'est vrai que je n'ai pas été déçu. C'est un baptême baptiste. On est plongé trois fois dans une grande bassine d'eau. L'ensemble du corps, tout nu. Voilà, devant témoin. Il venait très, très froid. C'était une eau qui était très, très froide. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, c'est... Il ne faut pas chauffer. Quand on est orthodoxe, on sait bien ce qu'on veut dire. Il ne faut pas chauffer l'eau. C'est certain qu'aujourd'hui, sans Euro Challenge, tout cela, aujourd'hui, on ne l'aurait pas. Je vous assure que de perdre tout ça maintenant, en disant, il n'y a pas eu Euro Challenge pour nous l'offrir. Parce que quelque part, c'est vrai que c'est l'Euro Challenge qu'on nous donne. Il n'y a pas de... Pour nous, on sait que ça a toujours été présent. On sait que ça a toujours été Euro Challenge par rapport à ça. On ne s'est jamais posé de questions. D'ailleurs, on ne l'a jamais... On ne s'en est jamais caché. On s'est dit très clairement, non, ça a été fait. C'est l'agence Euro Challenge. On ne s'est jamais posé de questions. Et pour nous, non, c'est important. Aujourd'hui, ne plus avoir ce rejet actuellement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc oui, on sait ce qu'on doit à Euro Challenge. Très bien, très bien. Et donc, vous avez peut-être des amis célibataires qui pleurent dans nos coins. Oui. Et qui sont malheureux, ou bien des divorcés, ou bien des veufs, puisqu'il y a de plus en plus de... Il y a de plus en plus, oui. Qui sont veufs aussi, quelquefois assez jeunes. Et qu'est-ce que vous diriez à ces pauvres garçons ? Ah ben là, il faut le faire. Il faut le faire. Je pense qu'il faut franchir le pas. Il n'y a pas de... Il ne faut pas avoir honte ou avoir peur. Il faut franchir le pas. Je pense qu'il faut être décidé. À partir du moment où on est décidé et qu'on se dit, maintenant, c'est bon, je franchis le pas, je franchis la porte. En général, du nom. C'est ce qu'on est quand même bien accompagné. On sait où on va. En général, au niveau de l'accueil, on est conseillé assez directement. On nous oriente dans les bons choix assez rapidement. Parce que bon, on a quand même... La première fois que moi, je suis né à Eurochallenge, ils ont fait quand même une étude de personnalité. Comment vous êtes ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Et puis, on est quand même assez bien dirigés et conseillés. Et après, il n'y a plus que... Voilà, il suffit d'être décidé. Je pense que des personnes qui ont quand même un vécu, même des personnes plus jeunes, à un moment donné, à un moment où on sait ce qu'on veut faire, je pense qu'il y a juste qu'à franchir le pas. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste en avoir envie. Et puis avoir envie de réussir avec nous, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Alors, Tchini, santé ! A vos amours, et que ceci dure toujours ! Merci beaucoup. Merci. Merci à vos amours. Vous pouvez tous nous regarder en même temps ? Et nous soyez tous. Sous-titrage ST' 501